Windows, le Windows Store. Le Windows Store ou le magasin Windows correspond en fait au Google Play ou à l'Apple Store que vous connaissez certainement. Il est disponible ici dans la barre des tâches par défaut normalement. C'est un espèce de petit panier. Et si l'on clique dessus, on va accéder à un endroit où on va pouvoir télécharger les fichiers directement. Ces fichiers peuvent être des jeux, ça peut être des applications, ça peut être des utilitaires, ça peut être d'autres choses également. Si par exemple nous souhaitons télécharger le client WhatsApp par exemple, parce qu'on l'utilise souvent, je vais écrire WhatsApp simplement et là j'ai WhatsApp Desktop qui apparaît. En cliquant dessus, je vais avoir la possibilité de le télécharger, de l'installer et de le télécharger. Pour moi, il est déjà téléchargé donc forcément, je n'ai pas installé qui apparaît. Sinon, j'aurais installé, je clique dessus et il s'installe automatiquement. L'avantage de passer par Windows Store, c'est que l'application que vous allez télécharger est forcément compatible avec votre ordinateur. Ça sera toujours la dernière version que vous allez télécharger et surtout, vous avez la sécurité qu'il n'y aura pas de virus puisque quand on télécharge des fichiers, il y a toujours un risque d'avoir des virus qui viennent sur l'ordinateur. Là, vous êtes tranquille. Normalement, il y a des tests qui ont été faits par Microsoft qui vous garantissent une installation propre du logiciel. D'ahistoire de l'ind국'er de l'ind국'er de l'ind국'er – Sous-titrage FR 2021